bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur darkest night on continue notre aventure on était je crois l'épisode 3 oui c'est ça il semble qu'on est à l'épisode 3 alors sur cette game on était quand même mal en point on avait le nécromancien il nous avait bien bien l'amener avec le fait qu'ils mettent des des blinds un peu partout là on est un petit peu un petit peu mal bon c'est à nous de jouer du coup on va essayer de gérer ça je m'avoue pas encore vaincu on est à la moitié de la game à peu près donc je pense que je peux encore réussir à trouver 10 indices bon faut pas non plus perdre trop de temps mais je pense qu'on peut encore le faire du coup il va falloir qu'il y ait une personne qui viennent là pour gérer ici et eux ils vont essayer de gérer là je pense en tous les cas de toute façon je vais commencer à activer le voleur donc le rogue en premier donc il commence avec le nécromancien donc comme il commence avec le nécromancien il perd 1 en furtivité ce que j'ai fait également c'est que quand j'ai regardé un petit peu les retours au niveau de des caméras c'est vrai qu'on voit pas bien les personnages c'est pas assez gros donc du coup j'ai grossi un petit peu ici je vais vous montrer hop là voilà voyez en bas donc j'ai grossi en bas la caméra et en haut aussi comme ça vous avez une meilleure vue donc l'hyper 1 de furtivité puisqu'il commence avec le nécromancien sur sa case et je prends un événement alors on nous propose une tentation on compare notre furtivité justement pour savoir ce qui se passe alors hop furtivité on est à 2 alors 2 on dépense un point de vie où on exhauste tous nos pouvoirs donc là si on regarde un petit peu on en est en termes de pouvoir bon il me reste qu'un c'est pour le combat on exhauste tous nos pouvoirs ou alors on perd un point de vie moi je dirais comme il nous reste qu'un seul pouvoir je dirais peut-être c'est peut-être mieux de l'exhaust mais en même temps ouais bah dis ouais je vais exhauste voilà ok donc ça c'est fait et maintenant c'est son action à lui alors dans sa case il ya quoi il ya la corruption là il peut pas gagner de points de vie avec ça avec le taint une terreur une corruption la corruption ne donne pas de bonus ok le problème c'est le nécromancien on est à 2 de furtivité donc si on reste là il va nous embêter ou alors on pourrait se cacher on gagne un de furtivité on récupère nos pouvoirs potentiellement autrement on teste de péter la terreur mais la terreur on a donc lui nous donne un dé on enlève le plus haut mais bon en gros on n'a qu'un dé à 4 plus où on se cache moi je pense que le fait de se cacher c'est mieux pour essayer de gagner un tour et en plus je récupère tous mes pouvoirs donc je vais ça va me servir ouais parce que le nécromancien si jamais nous détecte il va rester là il va remettre encore un truc ouais je sais pas en fait non vas-y je vais essayer je vais essayer d'enlever la terreur pour voir donc 4 plus sur un dé mais lui nous rajoute un dé on enlève le plus fort le plus haut donc en fait on n'a qu'un dé 1 le deuxième on compte pas en gros donc une chance sur deux bon on a complètement raté on a complètement raté fin de son tour je vais passer à la wind dancer alors donc je l'active alors du coup elle compare et encore une fois elle commence avec son avec le nécromancien dans la quitte dans la même case donc du coup bel père 1 en furtivité elle passe à 4 voilà on prend un événement un champion qui spawn on compare par contre là à nos points de vie donc elle elle a combien en point de vie à la 4 4 en point de vie donc 4 on voit que 0,9 attendez ah non c'est pas les points de vie ça pardon c'est pas les points de vie c'est la traque du nécro c'est ça là donc là on a 13 donc 10,19 c'est un revenant on voit que c'est 5 et 4 une montagne de métal et de noir ok du coup 5 et 4 voyons voir ce qu'elle peut faire elle peut faire quoi elle donc pas de bonus ici à cause donc ça elle peut pas le jouer parce que elle a un blind qui l'empêche par contre elle a quand même des tactiques là elle va utiliser sa tactique de combat gail donc hop elle lance un dé pour savoir enfin même c'est 2d à cause de la terreur j'enlève le plus haut hop et donc du coup on a à 3 et sa tactique en combat à 3 on nous dit qu'elle rerolle tous les 1 ok et là maintenant elle fait le combat contre le dark champion donc elle part en combat puisqu'elle a fait une tactique de fight donc 5 plus donc pareil 2d à cause de la terreur j'enlève le plus grand à chaque fois j'enlève le 5 et malheureusement c'est raté puisqu'il fallait faire 5 plus et j'ai fait 4 mince du coup elle perd un point de vie voilà et maintenant c'est son action à elle elle va essayer de se débarrasser de la terreur là il nous embête elle va utiliser donc sa capacité elle l'exhauste pour roll 2 wind dice et ensuite elle combat avec 2d ok donc elle va l'utiliser ça donc là elle l'exhauste pour lancer 2 wind die mais à cause de la terreur on en lance trop relève le plus haut ok double 1 super j'ai vraiment des bons jeux de dés comme vous pouvez le voir double 1 donc je lose je lose 1 de furtivité c'est vachement bien j'ai vraiment de la chance je lose 1 de furtivité j'ai vraiment de la chance avec les dés vous avez vu donc là maintenant je peux faire mon combat avec 2d il faut faire 4 plus donc je vais rajouter 1 à cause de la terreur 4 plus ah mais c'est dingue j'enlève le 4 sur 3d j'arrive même pas à faire au dessus de 4 plus n'importe quoi on peut pas y arriver comme ça c'est clair les dés ne sont pas du tout avec moi donc bah c'est compliqué on peut rien faire quand les dés sont pas là pourtant on est en stat 4 plus sur 3d on a carrément les stats c'est juste que bah voilà on a pas de chance c'est tout du coup fin de son tour on aura même pas enlevé une seule une seule blind sur 2 tentatives bon qu'est ce que vous voulez faire et bah après je vais je vais jouer le knight donc là il n'y a pas d'événement puisque dans le monastère elle va faire une action de mouvement et puis elle va aller là au village pour essayer de débarrasser tout ce bordel donc fin de son tour et bien elle doit combattre contre le zombie et contre la liche et oui pour se défendre donc elle elle est en tactique elle a fight avec 2d donc elle fight avec 2d alors là soit on prend le 3 avec 1d soit on prend le 5 avec 2d il vaut mieux prendre le 3 avec 1d je pense allez c'est parti 5 c'est réussi et ensuite on combat la liche donc 5 par contre là j'utilise ma tactique donc j'ai 2d 6 donc là c'est réussi donc elle se prend rien du tout elle se prend rien du tout ça c'est les items et ça c'est le necromancien téléporte ok bon bah fin de son tour il me reste plus que le shaman à activer alors le shaman il faudrait qu'il essaye de gérer ça là à 5 plus mais elle a pas de bonus elle donc là il n'y a pas d'événement puisqu'elle est ici en fait elle a qu'un dé à 5 plus je ne sais pas si c'est vraiment utile c'est même c'est même assez assez inutile on va dire j'ai 33% de chance autant vous dire que je vais rater mais elle a rien du tout elle pourrait après gagner des sparks ce qu'elle va faire c'est qu'elle va activer son totem son totem ici elle va l'activer donc voilà elle active le farfly totem donc là du coup je le mets dans la zone pour dire que le totem est activé voilà ça c'est son action et en fin de son tour comme elle a passé tout son tour dans le monastère elle regagne 1 de sortivité mais là lui il fait perdre 1 de sortivité donc du coup elle perd rien et elle gagne rien voilà fin de son tour également on peut passer au nécromancien le nécromancien augmente la piste les quêtes il n'y en a pas on lance le dé pour savoir s'il détecte 6 de toute façon à chaque fois à chaque fois que je lance le dé pour le nécromancien il fait 6 donc il détecte tout le monde et donc il va rester là parce que c'est le plus près il ne va pas chercher à aller voir le knight puisque là c'est le plus près il ne va pas s'amuser à se déplacer donc hop il met un il doit mettre un truc dans la montagne mais il ne peut pas donc il va le mettre plutôt dans le monastère et le monastère on voit que c'est une curse alors une curse c'est quelle couleur ça ? bleu curse, curse, curse elle est là voilà alors c'est quoi ? ça ressemble à quoi ? quand on rentre on perd un point de vie et si on teste on perd un point de vie ok donc ça ça arrive dans le monastère et bien 5 plus encore ça va être compliqué on est d'accord que ouais c'est ça ok bah écoutez fin de son tour on passe à nous bon on va réessayer du coup je vais activer donc du coup elle donc elle commence son tour avec le nécro donc elle perd un point de certivité un événement ah une news hop là on l'a déjà eu ça donc ajoutez un marqueur sur quête s'il n'y a pas de quête en jeu à la place vous piochez une carte et on lance un dé pour déterminer où ça se trouve bah je prends une quête darkseed quand on pioche un résultat de recherche dans cette location on draw une carte map de plus pour chaque réussite d'accord ah complète on gagne un tour c'est bien ça non on pioche pardon on pioche une carte de moins pour gagner une réussite donc en fait il faut refaire une recherche et au lieu de piocher la carte on gagne une réussite pour compléter la quête ok on va voir où elle sait qu'elle se met il faut lancer un dé 1 c'est où 1 5 c'est ici là c'est dans la montagne donc hop je mets la quête là dans la montagne ok et maintenant c'est elle de jouer bon bah elle va réessayer encore une fois de péter la terreur ça nous embête à chaque fois avec sa tactique toujours donc elle lance un wind die donc là 2 avec la terreur comme d'hab j'enlève le plus gros à cause de la terreur donc ça fait 5 5 on nous dit le dé devant il nous dit qu'à 5 on rajoute un dé quand on fait un combat donc je fais un combat contre la terreur donc j'ai un dé de base je rajoute un dé avec mon vent et je rajoute un dé à cause de la terreur il faut faire 4 plus sur 2 dé j'enlève le plus haut j'enlève le 5 à cause de la terreur et j'ai réussi à faire le 4 plus et du coup il meurt ah bah tiens ah oui non j'ai oublié des trucs là j'ai oublié des choses j'ai oublié même beaucoup de choses à chaque fois que j'attaque je fais un insultivité j'ai oublié de l'enlever donc là je l'enlève à elle ça c'était le tour d'avant je l'avais pas enlevé et le tour de maintenant je l'avais pas enlevé non plus donc elle passe à 0 et pareil pour le rog le rog je l'avais pas enlevé le tour d'avant donc je lui enlève insultivité au rog parce que le tour d'avant il a attaqué je m'en rappelais plus de cette règle sinon j'aurais pas attaqué évidemment tant pis c'est pas grave c'est une première game donc là du coup elle passe à 0 parce qu'elle a attaqué bon elle a réussi quand même à tuer le truc là donc ça je le défausse voilà mais on est dans la merde parce que elle a plus de furtivité et elle est avec le nécro donc on est carrément dans la merde même bon au rog je vais activer le rog tout de suite il commence avec le nécro dans la case bah j'enlève insultivité déjà il passe à 0 également je prends un événement de toute façon on va pas avoir trop le choix de qu'est-ce qui se passe tester notre donc on parle à strange bah nous enfin la furtivité on est à 0 exhaust tous les pouvoirs gagné à spark c'est bien ça mais bon je peux pas exhaust parce que j'ai mes pouvoirs sont déjà exhaust en fait vous voyez donc je sais pas si ça fonctionne donc je sais pas exhaustez tous vos pouvoirs sauf 1 et on gagne un spark mais de toute façon tous mes pouvoirs sont déjà exhaust donc peut-être que bah je gagne quand même le spark allez hop de toute façon le jeu est assez difficile comme ça voilà comme action bah écoutez vu que j'ai 0 de surtivité et qu'il y a le nécromancien qui est dans ma case donc j'ai pas envie de de l'affronter je fais le nécromancien en termes de combat je crois qu'il est à 6 7 il est à 7 et il est à 7 et 6 donc il faut faire un 6 pour l'esquive le nécromancien donc c'est compliqué donc ce que je vais faire c'est que comme action je vais plutôt faire un déplacement pour aller au monastère hop comme ça je suis tranquille et comme j'ai fait un déplacement je gagne 1 de surtivité voilà donc on n'aura pas on n'aura pas resté longtemps alors lui il a joué elle elle a joué il me reste la chamane et la guerrière on va tester la guerrière donc la guerrière elle commence on prend un événement on nous dit un leishmind compare la furtivité alors la guerrière elle est à combien la guerrière on peut voir qu'elle est à 5 non à 6 pardon de furtivité 6 de furtivité 6 plus c'est un jeune 4-3 si je fail j'exhauste un pouvoir ok donc 4-3 4-3 alors elle elle a une tactique pour lancer 2 dés en combat donc elle va évidemment elle va essayer de le faire donc il faut 2 dés 4 plus 2 dés 4 plus ah double 1 putain c'est pas possible je dois exhaust un pouvoir et je vais exhaust celui là voilà bon c'est à l'heure de jouer écoutez elle va essayer de faire un combat pour essayer de libérer ce bordel elle va essayer de combattre ils sont tous à 5 donc c'est tous pareil je vais essayer de combattre la liche 5 plus ok donc pareil ma tactique j'ai 2 dés donc c'est parti 2 dés 5 plus ah c'est réussi donc j'arrive à tuer la liche donc la liche hop je l'enlève et je perds 1 de surtivité puisque j'ai attaqué très bien fin de son tour on passe au shaman alors shaman il n'y a pas d'événement puisqu'il est allé ici rôle 8 dés pour chaque 3 plus un héros gagne des sparks ça c'est pas mal je vais le faire cette action là donc en fait je vais faire cette action là c'est à dire que je rôle 1 dés et pour chaque 3 plus je enfin je rôle 8 dés pardon et pour chaque 3 plus je gagne des sparks je peux en avoir 3 max des sparks alors on a 0 c'est parti 8 dés c'est pas mal 8 dés 1,2,3,4,5,6,7,8 allez et ben j'en gagne 3 hop parce que de toute façon je ne peux pas en gagner plus de 3 donc j'en gagne 3 3 sparks alors 1,2,3 1,2,3 et du coup le totem est désactivé hop le totem est désactivé voilà c'était pas mal mais ça va me permettre de lancer plus de dés du coup c'est pour ça que j'ai pris des sparks tout le monde a joué on passe au nécro il avance je lance le dé ah il y a une quête pardon donc je mets un pion quête je lance le dé ça va voir un petit peu ce qui se passe de toute façon je pense que on connait déjà le résultat 1 1 malheureusement elle a 0 en furtivité donc il la détecte donc il reste là ok et puis il met du coup un nouveau hop et en plus c'est le 4ème donc c'est c'est où ça montagne 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 c'est une corruption et comme c'est le 4ème grâce à son pouvoir il en met un aussi au monastère et au monastère on voit que c'est encore un spice alors il n'y en a plus ah si hop donc ça ça va au monastère voilà tiens d'ailleurs fin du tour j'ai oublié mais il devait perdre un furtivité le rogue et elle elle ne perdait rien parce qu'elle lui en gagnait 1 et elle en perd 1 comme au tour d'avant lui il devait en perdre 1 à cause du blind que je ne lui ai pas mis donc je vais lui faire je vais lui enlever tout de suite je lui enlève il passe à 0 c'était le loose qu'il a perdu sur le monastère c'est chaud la furtivité et donc ici c'était on a dit dans la montagne une corruption alors corruption il y en a ouais corruption ok pas de tactique dans pas de tactique maintenant ici donc la corruption c'est ce qu'elle fait donc là j'ai plus de tactique ok bon bah écoutez on va commencer par elle alors là elle commence son tour dans avec le nécro mais elle n'a plus de furtivité elle n'a plus de furtivité et du coup bah le nécro l'attaque directement voilà quand on n'a plus de furtivité et qu'on commence avec le nécro bah il nous attaque directement et donc quand il nous attaque il a 7 en combat et 6 en esquive donc je vais essayer de faire une esquive à 6 donc il faut faire un 6 sachant qu'il n'y a plus de terreur là pour le coup allez je fais un 6 1 donc c'est raté et comme c'est raté bah je perds un point de vie le nécromancien m'attaque je perds un point de vie et il n'y a pas de carte d'événement du coup quand on se fait attaquer avec le nécromancien il n'y a pas de carte d'événement du coup c'est mon action à moi bah je vais faire un déplacement et je vais aller au monastère et là au monastère je dois perdre 2 et ben 2 2 furtivités mais je suis déjà à 0 donc bah je peux pas je peux pas en perdre plus et là elle a joué ah là c'est je pense que là c'est game over on peut pas gérer c'est game over parce que de toute façon lui il est à 0 en furtivité et il perd 2 au monastère donc regardez je vais l'activer par exemple je l'active hop je l'active donc du coup il n'y a pas de vente comme action il va essayer de tuer allez ah en plus j'ai oublié ça quand on rentre on perd 1 PV donc lui il devait perdre 1 PV parce qu'il est rentré elle elle perd elle elle perd 1 PV parce qu'elle est rentrée voilà donc serré pareil donc lui il va essayer d'attaquer le 1 PV là donc 5 plus il a 2 sparks qu'il va utiliser 2 sparks donc ce qui fait qu'il lance 3D pour faire 5 plus il a réussi il le tue mais j'ai plus de sparks ok et fin de son tour il doit perdre donc 2 de surtivité il en gagne 1 mais il en perd 2 donc c'est comme si ça ne bougeait pas lui il a fini ensuite on va jouer la chamane elle va essayer pareil de taper à 5 plus la chamane elle a 3 elle en a 3 comme ça je vais essayer d'en mettre 2 donc j'en mets 2 donc ça fait quand même 3D à 5 plus allez c'est parti donc elle doit perdre 1 de surtivité parce qu'elle attaque un un blind alors le roc je n'ai pas pu lui faire perdre il est à 0 donc hop elle perd 1 puisqu'elle attaque un blind c'est parti 3D 5 plus c'est réussi donc du coup elle le tue aussi à la fin de son tour elle doit en perdre 1 mais elle en regagne 1 parce qu'elle est passée tout son temps dans le monastère donc ça ne bouge pas il reste tout le le knight qui va essayer lui encore une fois de taper le zombie avec sa tactique donc 2D parti hop je vais mettre j'ai pas fait l'événement début de son tour événement pardon alors événement compare à la furtivité donc du knight il est à 5 il est à 5 5 plus ou ouais 5 plus c'est 4-4 donc lui il a une tactique de combat qui permet enfin elle qui permet de lancer 2D donc elle lance 2D 4 plus c'est parti 2D 4 plus c'est réussi donc c'est bon il ne se passe rien et maintenant elle fait son attaque donc là elle perd 1 en furtivité parce qu'elle attaque donc elle passe à 4 elle utilise toujours sa tactique avec 2D toujours et donc du coup elle va attaquer le zombie en 5 donc 2D 5 plus ah c'est raté c'est raté et fail c'est 1 point de vie donc elle perd 1 point de vie ok et bah tout le monde a joué Nécromancien hop on avance je lance alors la quête au fond là-bas voilà je lance le dé 3 3 et bah il détecte personne puisque l'acknight elle est à 4 de furtivité et que tous les autres dans le monastère il ne peut pas les détecter donc du coup 3 il se déplace donc 3 c'est où bah c'est il reste sur place 3 il reste sur place donc il remet un blind et vu que c'est full bah directement au monastère et c'est un stigma un stigma et les stigmas c'est chiant parce qu'on perd 2 vie en défaut voilà ok à nous de jouer je vais commencer par la chevalière elle va retenter de combattre le zombie alors est-ce que c'est peut-être pas mieux de l'esquive alors est-ce que c'est mieux du coup de partir sur un combat avec 2 dés ou d'essayer de faire une esquive en 3 plus avec 1 dés c'est ça la question 3 plus ouais ça fait quand même pas mal de réussite et 2 dés 5 plus ça fait une chance sur 2 on vaut peut-être mieux partir en esquive en vrai pour essayer dans tous les cas elle va perdre inturtivité puisqu'elle combat donc hop elle passe à 3 ça c'est fait donc là maintenant la question c'est est-ce que je lance un dés ou est-ce que j'en lance 2 avec ma tactique bonne question alors 2 dés 5 plus ça nous fait combien de réussites ça ça nous fait 4 réussites sur 12 ça fait ouais ça nous fait donc 33% à peu près mais avec 2 dés ça fait 50 c'est les stats et donc 1 dés en 3 plus je crois que ça fait plus quand même je crois que ça fait plus ça fait 66 donc on est à 50% d'un côté et 66 de l'autre donc je vais essayer le 66 allez c'est parti 4 c'est réussi donc comme c'est réussi lui il est enlevé ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on y arrive on y arrive doucement mais on y arrive fin de son tour maintenant on va passer au rogue donc il n'y a pas d'événement puisqu'il est là du coup il va donc lui regardez il n'a plus rien enfin il a 2 pv et 0 en furtivité donc il est vraiment complètement hs il n'a plus de spark et donc e c'est c'est 5 plus à chaque fois c'est chaud donc est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il fasse autre chose non je vais pas activer lui en premier je vais plutôt activer le wind dancer comme ça elle a plus de dés pour attaquer donc j'active elle ça c'est un plus ben c'est mieux quoi il ne lui reste qu'un pv attention potentiellement elle peut vite mourir donc elle va faire un combat donc elle doit perdre l'insurtivité mais bon elle est déjà à 0 elle a donc une tactique donc elle lance un dé pour savoir ce qu'il se passe avec avec sa tactique allez donc je lance un dé 3 là 3 ça nous dit quoi 3 c'est reroll tous les 1 mais je peux utiliser son bonus pour donc je l'exhauste pour ajouter 1 à n'importe quelle value d'un wind die donc là j'ajoute 1 il se passera à 4 et donc à 4 j'ajoute 1 au dé au plus haut donc je vais le faire donc hop ça je l'exhauste j'ajoute 1 au dé au plus haut enfin je vais dire ça je le fais donc ça fait que ce dé là passe à 4 et 4 maintenant j'ajoute 1 au dé au plus haut ce qui fait que ça me donne un plus 1 en fait gratuitement et elle va essayer de combattre le stigma il faut faire 5 plus mais grâce à son plus 1 il faut qu'elle fasse 4 plus une chance sur 2 vas-y une chance sur 2 réussi grâce à son vent donc comme elle réussit ça en enlève ah bah voilà et du coup là elle perd 1 mais comme elle a passé tout son tour dans monastère elle regagne 1 mais de toute façon elle est à 0 donc elle reste à 0 donc elle elle a joué ensuite on passe on va passer à elle donc début de son tour elle va essayer d'attaquer ça donc elle perd 1 de surtilité parce qu'elle l'attaque elle passe à 1 et ben elle va il lui reste un spark donc elle va utiliser un spark donc ce qui fait que avec son spark elle lance 2 dé à 5 plus voilà c'est mieux que rien ah c'est réussi ça c'est cool et du coup on l'enlève ça ah bah voilà on commence à sortir la tête de l'eau j'ai l'impression et fin de son tour donc là il n'y a plus de lose donc là elle regagne 1 en furtivité puisque maintenant il n'y a plus rien qui nous empêche de les gagner voilà tout le monde a joué le rogue il a joué ou pas ? ah non le rogue il n'a pas joué le rogue n'a pas joué donc bah écoutez c'est à lui il va simplement faire il va un hide il va simplement faire un hide pour gagner en furtivité donc il fait un hide il gagne en furtivité il refresh tous ses pouvoirs et fin de son tour comme il est dans le monastère et qu'il a passé tout son tour dans le monastère il regagne encore une furtivité voilà et là tout le monde a joué donc là c'est au nécro on avance de 1 on passe à 17 on lance un dé pour savoir s'il détecte alors il n'y a que la chevalière qui peut détecter la knight et la knight on voit qu'elle a 3 de furtivité donc il ne faut pas qu'il fasse qu'il fasse un 1 ou un 2 non un 1 en fait bah non il fait 3 normalement ça ne marche pas mais à cause du téléport ça lui rajoute plus un au nécromancien donc il n'est pas à 3 il est à 4 et 4 il détecte il la détecte donc il vient ici et il pose ici dans le village et le village c'est une curse une curse c'est où ça déjà une curse c'est là et ça fait quoi déjà ça on lose 1 quand on rentre dans la case ok 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 c'est à nous de jouer je vais commencer par la knight en tant qu'à faire donc hop elle commence elle perd 1 de furtivité à cause du nécro on pioche un événement appel à l'action gagne un spark ah c'est bien ok bon bah voilà on prend on prend un spark hop on ne va pas dire non on draw une quête ah tiens en parlant de quête j'ai oublié de mettre le pion ici du nécro c'est fait donc je disais on pioche une quête et on roll un dé pour déterminer sa location on ajoute 1 sur le marqueur allez je pioche une quête la quête nous dit exhauste un pouvoir pour gagner une réussite durant votre action de phase dans votre location et vous pouvez le faire plusieurs fois en fait ok on va lancer un dé savoir où c'est que ça spawn si on gagne on prend le skull token je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est vas-y je lance un dé 3 3 je crois que c'est dans la montagne aussi non ? ouais c'est dans la montagne donc encore une quête dans la montagne et on ajoute 1 dessus ok ensuite ça a l de jouer écoutez elle va faire elle va essayer de péter la curse ou le ouais elle va essayer de péter la curse donc elle l'attaque elle perd 1 en furtivité ouais c'est chaud elle a plus que 2 si elle perd 1 en furtivité après elle n'écroule quoi qu'après elle pourra se barrer vas-y elle l'attaque elle perd 1 en furtivité et puis elle va essayer donc elle a une tactique qui lui permet de lancer 2 dés donc un 5 plus 2 dés à 5 plus ah double 6 c'est réussi allez hop ça dégage fin de son tour elle alors on va passer au rog parce que lui va simplement encore une fois faire la même chose que tout à l'heure c'est à dire qu'il va faire un hide fin de son tour il en regagne un encore et terminé voilà ensuite on va activer elle elle va donc elle débute au monastère donc il n'y a pas d'événement est-ce qu'elle se heal ? ouais elle va tester une prière donc elle roule 2 dés pour savoir c'est 3 plus pour ce heal donc elle est 2 dés prière ah elle arrive à se soigner de 1 donc elle se soigne de 1 elle exauce tous ses pouvoirs la prière nous permet d'exaucer tous les pouvoirs et comme elle termine son tour dans le monastère elle gagne 1 de certivité elle elle a joué et on va jouer elle qui commence aussi dans le monastère et bien elle va essayer de se heal aussi elle va aussi faire une prière donc elle lance aussi 2 dés ah elle se heal de 2 ça c'est cool donc elle regagne jusqu'à 5 elle gagne 1 de certivité parce qu'elle a passé son tour dans le monastère et là tout le monde a joué ok donc c'est au nécro alors nécro on avance de 1 on augmente les quêtes donc 4 et 2 ah les quêtes je pense que on va pas les faire voilà on lance le dé savoir de toute façon je pense qu'il va détecter la knight la knight elle est à 1 de certivité 2 bon bah il la détecte il reste là où il est du coup il nous remet un truc au village au village c'est un nobra une ollie alors c'est quoi ça c'est ça ça fait quoi ça ça fait quoi ça ça fait moins 1 dé quand on fight ah oui d'accord super ça c'est pas cool et c'est à nous de jouer bah je vais activer la knight en première parce que bon elle a un événement du coup donc je l'active elle commence avec le nécro elle perd 1 de certivité hop donc elle passe à 0 un événement on me dit que elle perd directement un point de vie voilà elle a rencontré un athema un point de vie bon bah elle perd un point de vie elle passe à 3 son action à elle bah de toute façon elle peut plus rester là elle va être obligée de se barrer donc et bah elle va faire un mouvement et comme elle fait un mouvement elle gagne 1 2 furtivité et fin de son tour ok ensuite tous les autres sont au monastère donc on va faire comme tout à l'heure donc elle elle va prier pour essayer de se heal encore une fois donc on va lancer 2d et 3 plus toujours ah cette fois ci elle se heal de 2 fin de son tour elle regagne 1 de certivité elle a joué la chamane elle elle commence bon faudrait que j'arrive elle va en fait elle va se cacher elle est dans le monastère donc hop elle se cache et à la fin de son tour elle regagne 1 de certivité voilà je vais essayer de la monter à mort et pour le lui il va essayer de faire une prière et de se heal donc 2d je vais essayer de la monter tous à mort bah il se heal de 1 donc il passe à 3 et du coup fin de son tour il gagne 1 de certivité puisqu'il est dans le monastère fin du tour on passe à lui donc hop j'augmente de 1 il augmente de 1 les quêtes les 2 se terminent du coup donc on a tous les 2 on a les malus donc le malus ici c'est tous les héros perdent 1 de certivité ok donc je le fais donc moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 ok là tout le monde a perdu 1 de certivité donc cette quête là est terminée et ici on met un blind quand ça expire par contre c'est lequel je sais pas il y en a qui s'appelle le blind non je crois pas bah là je sais pas du coup on pioche une carte sûrement voilà on met un blind donc je sais pas du coup je pense que je dois piocher une carte pour savoir c'est quoi qui vient j'en sais rien que là blind bah ouais je sais pas ce que ça veut dire donc je pioche une carte je vais piocher une carte map on est dans la montagne malheureusement et comme c'est 4 ça va aller dans le monastère et le monastère du coup c'est une terreur donc une terreur dans le monastère et la terreur ça fait quoi déjà ça fait que plus 1 dé quand ok la terreur qui vient là donc ça c'était la quête maintenant c'est au nécro le nécro lance le dé pour savoir si il détecte ou pas de toute façon il détectera personne puisque tout le monde est au monastère mais juste pour savoir s'il se déplace ou pas 4 4 il va ici dans le château et il remet donc dans le château il met une curse alors curse voilà et à nous de jouer là on n'est pas trop mal on va pouvoir sortir au niveau de nos persos voilà on va pouvoir sortir alors elle il faut qu'elle continue pour avoir de la furtivité il n'y a pas le choix elle ne peut pas sortir avec 1 de furtivité ce n'est pas possible donc elle va comme action aller dans monastère elle se cache hop et fin de son tour elle regagne 1 voilà pareil Lac Knight malheureusement elle ne peut pas sortir avec 0 de furtivité ce n'est pas possible donc elle se cache fin de son tour elle regagne 1 donc comme elle a fait hop ça c'est exhaust enfin c'est remis lui j'aurais bien fait encore un tour de furtivité pour être bien donc il se cache fin de son tour il regagne 1 voilà pour vraiment être à fond elle pareil dernier tour et après on pourra les sortir les deux donc elle se cache fin de son tour elle passe là pour remonter et là tout le monde a joué donc on repasse encore une fois au Nécromancien ah là cette fois-ci il devient plus fort alors c'est quoi deuxième carte alors les héros qui sont dans la location du Nécromancien lancent moins 1 dé sur tout leur rôle à un minimum de 1 dé quand même ok donc ça c'est le deuxième pouvoir du Nécro maintenant ça va il n'est pas c'est pas ultimate on lance le dé au niveau du Nécro savoir où c'est qu'il va 6 6 il reste là donc il repose ici au château et c'est un aura on est où ? il est là un nouvel aura voilà bon bah voilà bon à nous de jouer on va pouvoir sortir maintenant enfin on va essayer en tout cas là on est plutôt plutôt pas mal clairement je vais activer le rock donc là pour pouvoir gagner il faut qu'on récupère des quêtes encore une fois donc il faut aller fouiller il n'y a pas le choix et en même temps on est critique ici on est critique ici bon là on n'est pas trop critique mais là ça va commencer à être critique aussi donc il va falloir qu'il y en ait un ou deux qui gèrent les lieux et une autre qui va fouiller parce que sinon on n'y arrivera jamais donc comme d'hab la chamane va essayer d'aller fouiller et puis les autres vont essayer de gérer les critiques ok le pire c'est la gate qui donne plus ça je pense qu'il faut qu'on essaye de la tuer la gate déjà je vais activer elle parce que elle n'a pas regagné assez de furtivité malheureusement elle ne va pas pouvoir partir du monastère donc je l'active elle va faire une prière pour essayer de regagner un point de vie donc elle lance 2d 3 plus pour sa prière elle réussit 1 donc elle se heal de 1 fin de son tour elle regagne une furtivité parce qu'elle était dans le monastère elle pareil je vais essayer de la monter à mort donc monastère hide 1 fin du tour 1 terminé voilà comme ça on gère les deux là eux ils vont se barrer par contre on va commencer par la chamane tant qu'à faire donc la chamane débute de son tour bon il n'y a pas d'événement elle est dans le monastère et donc du coup qu'est-ce qui se passe elle va faire une action de mouvement et elle va aller dans la forêt comme elle a fait une action de mouvement elle gagne 1 de furtivité donc hop elle gagne 1 de furtivité donc fin de son tour attention lui elle se fait attaquer par lui ah en plus je crois que je me suis trompé bon tant pis je me suis trompé à un moment donné avec ma guerrière quand j'ai tué un j'ai confondu le haut et le bas quand j'ai tué un blind ici moi c'est pas grave bah écoutez elle va essayer d'élud se défendre en élud donc 3 plus ah c'est réussi donc tout se passe bien fin de son tour le rog alors lui il va faire quoi il va faire un mouvement aussi je pense alors là je me dis est-ce que je vais au pire je laisse ça comme ça tant pis et j'essaye d'aller en bas pour essayer de fouiller à mort mais bon le mieux c'est quand même d'aller ici pour essayer de gérer au village mais au village on va vite se faire attraper par le le nécrom en même temps ici aussi je veux dire allez vas-y on va essayer donc il va faire un mouvement il va aller ici donc comme il a fait un mouvement il gagne 1 en furtivité on est d'accord donc là furtivité il passe à 7 donc fin de son tour est-ce qu'il y a quelque chose ici il n'y a pas non il n'y a rien de il n'y a rien ok pour l'instant il n'y a rien et tout le monde a joué ouais tout le monde a joué donc c'est au nécro alors le nécro il avance on lance le dé 2 il détecte tout le monde a 2 mais là il n'y a personne puisqu'elle a 7 et lui il a 7 aussi et eux ils sont dans le monastère donc là il détecte personne il va simplement se déplacer de 2 enfin sur le 2 et le 2 c'est le village donc hop il y en a donc il remet un blind village c'est un monstre je ne sais pas où il est il est là il n'est pas très fort il est à 4 plus oula par contre si on fail on perd 2 points de vie c'est énorme et comme il met le 4ème là il doit aussi en mettant au monastère monastère on voit que c'est une terreur bah tiens j'avais oublié quand ils sont au heal de faire de la terreur bah tant pis terreur voilà ok ça devient critique encore c'est à nous de jouer on va activer le rogue en premier vas-y on va activer le rogue en premier donc il perd une surtivité parce qu'il commence avec le nécro jusque là tout va bien on prend une carte d'événement un messager un message un peu chelou regardez ça un combat il n'y a que le combat normal il n'y a pas il n'y a pas le choix donc en temps normal il lance un dé mais attention on n'oublie pas que le nécromancien il nous enlève un dé mais de toute façon on n'en a qu'un on ne peut pas aller en dessous de un ici on a au moins un dé quand on fight mais je pense que est-ce que du coup je pense que c'est comme la règle du nécromancien c'est-à-dire je vais regarder quand même au revoir ouais minimum de 1 ok donc je lance un dé 4 plus réussi donc je ne me prends rien maintenant c'est à lui de jouer lui il va faire un fight et il va essayer de péter ah c'est chaud ça mais il va essayer de péter lui à 4 plus il n'utilise pas de tactique parce que le problème c'est que s'il utilise sa tactique il va perdre 2 dés parce qu'il perd 1 dé avec le nécro et 1 dé avec l'aurore avec l'aurore donc ça ne sert strictement à rien donc il n'utilise pas de tactique il lance 1 dé 4 plus une chance sur 2 donc comme il attaque il perd 1 de furtivité ça va très vite la furtivité voilà donc il attaque c'est parti donc 4 plus réussi ça c'est cool et donc il l'enlève ok fin de son tour à lui alors on va passer les 2 filles qui sont dans le monastère donc on va commencer par la knight elle fait un hide fin du tour elle regagne 1 puisqu'elle est dans le monastère elle, elle a fini elle, écoutez elle peut partir du monastère donc elle va faire un déplacement donc je l'active elle va faire un déplacement pour rejoindre la chamane pour essayer de fouiller hop donc elle vient là fin de son tour elle s'est attaquée par les zombies donc soit je fais 5 soit je fais 3 et bien on va faire on va faire 3 pour voir en élude ok donc 1 dé elle n'a qu'un dé en élude moi elle n'a qu'un dé vas-y 3 plus ah bah c'est raté et donc elle perd un point de vie alors elle perd un point de vie hop fin de son tour il reste plus que la chamane la chamane donc début de son tour elle prend un événement le temps pour les héros gagner un spark ça c'est cool j'ai gagné un spark ensuite ajouter un marqueur 1 à une quête il n'y en a pas et si il n'y en a pas en jeu bah pareil on en met une on en met une une nouvelle quête alors on doit faire un combat contre 5 et chaque succès est une réussite si on perd on perd un point de vie si on complète on gagne un artefact ouh c'est fort les artefacts et si on perd on remet enfin si ça expire on met un build donc on va lancer le dé pour savoir où c'est qu'elle vient cette quête 5 5 c'est où c'est là ici la quête dans les swamps voilà son action à elle ça va être de fouiller alors pour fouiller il faut faire un 4 plus elle va utiliser un spark donc elle défausse un spark pour avoir 2d voilà ça peut être sympa vas-y 2d 4 plus réussi et donc du coup je prends une carte de map pour savoir ce qu'on a trouvé dans la forêt ah on a trouvé justement un mystère et bah dis donc après tout ce temps je pioche un mystère et là on gagne 3 indices automatiquement quand on pioche un mystère on gagne 3 indices direct donc là ça y est on commence à avancer on avance ici 1, 2, 3 on arrive à 3 il faut arriver à 10 pour trouver une relique alors permanent action on dépense 1 pour gagner 2 ah c'est fort waouh donc là pareil le lieu c'est random donc random c'est comme pour une quête on lance le dé pour savoir où c'est que ça ça spawn 5 et 5 bah c'est au swamp aussi 5 donc hop ici il y a un mystère qui arrive ici et là on peut dépenser c'est une action ici pour un point de vie on peut dépenser on peut gagner 2 ah là ça vaut le coup là ça vaut le coup ça m'intéresse d'y aller ça évite de fouiller quoi tout le monde a joué on passe au nécro le nécro avance il place un pion sur les quêtes et bien là ici on est à 5 ok et puis après il lance un dé pour savoir s'il détecte ou pas des héros 3 plus 1 4 je vous rappelle parce qu'il a son téléport 4 est-ce qu'il détecte alors on va regarder les héros 4 donc il ne le détecte pas il est à 5 elle n'est pas détectée elle n'est pas détectée et lui enfin elle elle est dans le monastère donc là il ne détecte personne et 4 il se barre il va hop ici alors là par contre dans le castle il remet un 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 schrude et comme c'est le 4ème avec son pouvoir c'est quoi un schrude c'est un c'est un bleu c'est un bleu mais je ne sais pas où c'est il n'y en a plus alors soit il n'y en a plus soit soit je ne sais pas il est trop ailleurs schrude donc comme c'est le 4ème avec son pouvoir ah il protège il en met un aussi dans le monastère et dans le monastère c'est un teint hop monastère on est au 3ème s'il en remet un encore au monastère c'est game over donc ouais on est je pense qu'on est un petit peu un peu trop à la ramasse mais c'est dommage parce qu'on arrivait à avoir là on est arrivé à avoir des trucs mais là je pense qu'on est un petit peu à la ramasse à moins qu'elle puisse gérer on va voir à nous de jouer bah écoutez justement on va commencer par la chevalière donc elle s'active elle va donc faire un combat elle n'a pas des ventes ici donc elle fait un combat donc elle perd 1 en furtivité elle va utiliser sa tactique pour fight avec 2d et elle va fight bah une terreur ok et donc les 2 terreurs lui donnent plus 2d aussi donc là elle fight avec 2d les 2 terreurs lui donnent 2d et voilà et on enlève les 2 plus haut il faut faire 4 plus ok super on enlève les 2 plus haut il reste 1 et 2 4 plus c'est raté elle a raté donc comme elle a raté exhauste un pouvoir ok elle lève exhaust celui là je sais plus si j'ai enlevé sa furtivité le fait qu'elle est attaquée mais je crois que oui je sais plus je lui enlève une furtivité parce qu'elle a attaqué et fin de son tour elle a passé tout son tour au monastère alors on gagne c'est pas grave de toute façon ensuite on va activer le rog on l'active vu qu'il est à côté de nous on prend un event c'est une fissure on perd un point de vie vous pouvez bouger vous pouvez bouger dans n'importe quelle location excepté le monastère ah bah ça m'intéresse du coup je vais bouger là donc je perds un point de vie vous pouvez move ouais bah voilà je viens de le faire on a trouvé une faille en fait une fissure c'est à lui de jouer du coup il va faire il perd 1 il lui reste 2 points de vie vas-y je vais le faire ça je perds 1 PV pour mon action hop et je gagne 2 d'enquête c'est cool allez hop à 5 fin de son tour il combat avec lui donc combat contre 3 1 D pas de problème oh c'est pas possible 3 plus je rate et si je fail je perds 1 point de vie bah il meurt ah non là on est à 0 non non là on est à 0 et c'est la prochaine fois qu'il doit perdre 1 point de vie qu'il meurt pour l'instant il n'est pas mort fin de son tour l'Aknight elle a joué il reste les 2 ici elles vont toutes les 2 faire de la fouille donc je commence par la chamane je l'active hop on prend un événement on me dit que je vais relinder et je bah je fais ce qui est indiqué tout simplement 1 move sur la montagne j'ai pas le choix hop là ça change pas grand chose enfin si ça change pas mal de choses en fait ok et donc là elle a pas de tactique elle a pas de bonus mais on s'en fout donc là elle fait une recherche donc pas de tactique pas de bonus une recherche chez 4+, allez vas-y 4+, c'est réussi ça c'est cool donc dans la montagne qu'est-ce qu'elle trouve ? un coffre qu'elle ne peut pas utiliser à cause de ça que les items n'ont pas d'effet donc elle prend juste le coffre qu'elle met sur sa feuille et c'est tout elle peut pas utiliser puisque à cause de ça on peut pas utiliser mais de toute façon je m'en fous des coffres moi ce que je veux c'est des enquêtes fin de son tour on passe à la winddancer donc pareil début de son tour et bien écoutez elle va faire un événement exhauste un pouvoir ou draw deux événements de plus ah ouais non bah j'exhauste un pouvoir clairement alors je vais exhauste celui-là voilà voilà et donc là maintenant c'est en action à elle ça va être de fouiller elle a rien pour fouiller que ce soit un bonus elle a strictement rien donc un déca de plus une chance sur deux ah c'est réussi donc dans la forêt trois indices waouh ça c'est cool donc trois indices de plus une, deux, trois on est à huit ok tout le monde a joué c'est au nécro il avance il va encore devenir plus fort bientôt on lance le dé pour savoir ce qui alors il y a une quête d'abord là je vais mettre un pion quête voilà je lance le dé quatre cinq du coup cinq avec son son machin cinq alors elle est là à cinq c'est bon elle est à sept c'est bon elle est au monastère et lui il est à cinq donc là il détecte personne en fin de compte il se déplace à cinq simplement et cinq c'est ici au village il remet au village il met un vampire un vampire et comme c'est le quatrième qui met il en remet un monastère et c'est game over la partie perdue puisqu'il remet un spy il est où il est là et on est à quatre monastères et c'est game over voilà bon bah voilà pour cette game de toute façon c'était sûr que c'était perdu dès l'épisode 2 on a vu que ça allait être compliqué quand on a vu que le le nécromancien il était déjà en tiers 2 on va dire que ça c'est des tiers quand le nécromancien était déjà en tiers 2 et qu'on avait zéro en quête mais quand même vous avez vu que ça peut aller très vite en moins de en moins de trois tours je suis arrivé à huit donc ça peut être super long comme super rapide on n'a pas vraiment la main dessus le seul truc qu'on a la main dessus c'est de fouiller pour en gagner en fait tout simplement alors je ne sais pas quelles sont les statistiques par rapport aux cartes d'en avoir ou de ne pas en avoir le jeu est sympa parce que je pense du jeu donc le jeu est sympa mais ce fait justement de devoir fouiller pour gagner des enquêtes je trouve ça dommage il n'y a pas un autre moyen d'en gagner vous voyez ce que je veux dire ou alors c'est que je ne suis pas tombé dessus tout simplement mais même en termes de quête pour l'instant toutes les quêtes qu'on a eu on n'en gagne pas on gagne des pouvoirs des machins on gagne pas mal de choses mais on n'a pas on ne peut pas on n'a pas la possibilité de gagner des enquêtes c'est dommage parce que le nerf de la guerre c'est vraiment les enquêtes donc il faut absolument fouiller il n'y a pas le choix pour gagner pour avancer tout en gérant évidemment les blint en termes de mécanique de jeu franchement ça ressemble au contraire c'est sympa après ce que je trouve un peu lourd enfin pas vraiment lourd mais un peu en fait il faut se rappeler un peu il faut se rappeler de tout de tout ce qui est actif dans la zone à chaque fois ou de tout ce qui est actif dans le monde c'est à dire que là les deux rouges sont actifs dans tout le royaume donc déjà il faut s'en rappeler quand on arrive ici il faut se rappeler par exemple ben voilà on ne gagne pas de ça quand on arrive dans une case par exemple et qu'il y a par exemple dans celui-là c'est marqué lose 1 quand on rentre et ben si je me déplace là il ne faut pas oublier que je perds 1 quand on attaque il ne faut pas oublier de perdre insultivité vous voyez quand je me déplace il ne faut pas oublier d'en gagner 1 donc mécaniquement parlant il y a quand même beaucoup de choses à se souvenir je trouve plus que dans Don't Off The Z Don't Off The Z la seule chose mécaniquement parlant à se souvenir c'est que quand on fait un combat au corps à corps on augmente de 1 là comment ça s'appelle l'influence que là il y a quand même beaucoup de choses je trouve on combat on augmente enfin on perd de furtivité ok on se déplace on en gagne 1 enfin il y a beaucoup de choses comme là le nécromancien ben voilà il faut se souvenir qu'il a une carte qui nous fait entre vers 1D il faut se souvenir que à tout ça lui il nous fait aussi entre vers 1D vous voyez je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à se souvenir il y a pas mal de choses donc plus il va y avoir de monstres plus évidemment il y a des trucs à se rappeler bon après sinon la mécanique est sympa moi j'aime beaucoup c'est un jeu où il faut essayer de gérer un peu ce qui nous arrive on est quand même assez détriment de ce que l'on va fouiller ce que l'on va piocher évidemment c'est à dire qu'on va suivant si on va avoir des indices ou pas pareil pour les dés si on a que des fails évidemment que ça va être compliqué moi j'ai eu quand même beaucoup de fails sur cette partie mais ça c'est tous les jeux un peu comme ça tous les jeux pareil pour les contres et de l'horreur quoi que les contres on gère un ouais c'est pareil en fait mais bon sinon dans l'ensemble c'est un bon jeu et j'y retournerai franchement j'y retournerai parce que j'ai bien aimé et puis le fait de pouvoir jouer comme ça plein de personnages j'aime beaucoup voilà le seul point négatif je dirais c'est le fait de fouiller x temps et pas de savoir si on va avoir ou pas des indices voilà parce que là en fait pratiquement tous les lieux nous proposent de gagner des indices il y a la forêt les ruines les montagnes le village donc pratiquement tous les lieux en fait pratiquement à part deux à part ces deux là mais on ne sait pas les probas d'en avoir ou de ne pas en avoir vous voyez ce que je veux dire est-ce que c'est plus facile d'en avoir à la forêt est-ce que c'est plus facile d'en avoir aux ruines est-ce que c'est plus facile d'en avoir au village on ne sait pas vraiment on ne sait pas vraiment à moins de compter toutes les cartes map machin avec les décors tiqués là on pourrait le savoir mais voilà je ne vais pas m'amuser à faire ça ça va casser un peu le charme du jeu mais sinon dans l'ensemble c'est plutôt sympa voilà j'ai bien aimé j'ai perdu pour une première game tant mieux j'aime bien perdre sur une première game vous le savez ça veut dire que le jeu est quand même assez difficile mais j'aime beaucoup voilà ça change un peu des contrées ça ressemble aux contrées mais ça change aussi ça se joue assez rapidement parce que du coup comme les personnages n'ont qu'une action ça se joue assez rapidement on fait nos actions après c'est au nécro on recommence etc donc voilà c'est un peu comme de nos ozette il ne faut pas faire n'importe quoi les actions sont très limitées donc il faut vraiment bien choisir ce que l'on veut faire par contre quand même il y a un petit bémol au niveau du matériel je trouve donc là on a passé tout ça en termes d'événements sachant qu'il y en a eu pas mal qui sont revenus il y en a eu pas mal qu'on a revu à chaque fois par exemple celle-là on l'a vu deux fois les hordes on a dû le voir deux fois trois fois lui on l'a vu deux fois lui on l'a vu deux fois vous voyez il y en a quand même pas mal regardez il est encore là le monstre on vient de le voir là la horde on vient de la revoir lui pareil le help il y en a quand même l'horreur on l'a vu donc il y en a quand même pas mal qu'on a revu pas mal de fois donc c'est dommage je serais évidemment j'aurais préféré avoir des événements un peu plus variés et il y a pas mal d'événements où c'est un combat en gros il y a pas mal de trucs comme ça il n'y a pas vraiment de variété de ouf c'est ça que je veux dire et ce qui est dommage c'est les artefacts regardez ça il y a tout ça en artefact dans le jeu vous avez vu tout ce qu'il y a on va en gagner deux par game max il y a gagné tout ce qu'il y a ça sert à quoi d'avoir fait ça je ne comprends pas il ne pouvait pas simplement nous donner je ne sais pas moi voilà ça en artefact par exemple ça en artefact voilà ça suffit largement il y en a quand même beaucoup on va en gagner deux par game max donc ça suffit largement ce qui fait que là on a quand même avec tout ça on a quand même allez une bonne quinzaine vingtaine de games facile et nous donner plus d'événements parce que les événements les événements là j'ai utilisé toute la moitié du paquet événements sur une prochaine game je vais réutiliser toute l'autre moitié et puis en deux games j'ai vu tous les événements sachant qu'il y en a en double en plus donc sur deux games on a vu tous les événements donc c'est dommage alors que les artefacts il va nous falloir vingt games enfin même pas il va falloir même plus que ça pour voir tous les artefacts et encore si on les voit tous vous voyez ce que je veux dire donc c'est sympa mais j'aurais préféré au lieu qu'ils nous mettent tout un tas d'artefacts de malades qui ne servent strictement à rien j'aurais préféré avoir des événements en plus parce que les événements c'est ce qu'on utilise le plus dans le jeu à chaque fois qu'on prend un tour pour un héros on pioche un événement c'est vraiment ce qu'on utilise le plus pareil pour les mystères peut-être pas forcément les mystères je ne sais pas mais pour les darkness les darkness ça c'est les darkness on va en piocher au maximum trois dans une game regardez tout ce qu'il y a vous avez vu ? trois dans une game donc là une game deux games trois games quatre games etc réduis ça tu divises par deux par exemple et tu me donnes plus d'événements moi je veux plus d'événements c'est ce qu'on utilise le plus toi par exemple voilà donc là je trouve que proportionnellement ça n'a pas été super bien réfléchi perso après voilà c'est mon avis je ne critique pas mais je ne sais pas je ne comprends pas le délire d'avoir fait autant d'artefacts sachant qu'on en utilise deux par game alors que les événements on va en utiliser je ne sais pas combien par game je ne sais pas il y en a peut-être 40-50 qu'on a utilisé la moitié à peu près donnez-nous plus d'événements c'est le cœur du jeu les événements c'est ce qu'on fait tout le temps c'est le cœur du jeu enfin voilà c'était un petit bémol par rapport au matériel que j'ai trouvé sinon le reste le matériel c'est cool ça c'est sympa c'est pas mal diversifié donc c'est plutôt cool stratégiquement ça apporte quelque chose le nécro voilà c'est sympa sinon le reste les persos c'est très fort il y en a plein qui sont différents sinon le reste c'est juste ça mon petit bémol que je me suis posé comme question quand j'ai joué je me suis dit c'est quand même dommage qu'ils nous mettent des artefacts pour faire 60 games alors que les événements en 2 games on les a tous vus c'est un peu dommage franchement c'est dommage c'est pas proportionnel par rapport au nombre de cartes et ça c'est vraiment je trouve ça dommage c'est tout ok bon bah voilà nickel on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo alors je sais pas du tout sur quel jeu on verra en tout cas je vais refaire moi des parties de Darkest dans mon coin je sais pas si c'est un jeu qui se porte vraiment à être filmé parce que ça il n'y a pas énormément de ça bouge pas trop quoi vous voyez il y a des fois il y a deux tours où on est resté là dans le monastère à pas bouger voilà donc j'ai essayé de jouer vite sur cet épisode là j'ai essayé de jouer un petit peu plus vite pour pas que vous vous endurmez en gros parce que c'est intéressant quand on joue mais quand on regarde c'est peut-être moins intéressant je sais pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez en revoir sur la chaîne ou pas si vous voulez pas en revoir bah j'en jouerai moi de mon côté tout seul je pense que c'est plus approprié plutôt que faire une vidéo il y a des jeux comme ça où en vidéo ça donne ça donne moins de dynamique il y a moins de dynamique on est moins dans l'immersion parce que c'est le jeu qui veut ça mais voilà après c'est pas c'est au choix dites moi dans les commentaires on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas jouer à vos jeux allez à plus tout le monde et n'oubliez pas